Au sommaire de cette édition, la série d'attaques terroristes qui a endeuillé la France vendredi soir. Au moins 127 personnes y ont trouvé la mort. L'organisation de l'État islamique est pointée du doigt. Regain de violence au Burundi, l'Union européenne évacue son personnel du pays pendant que la Belgique encourage ses ressortissants à partir. Enfin, le phénomène climatique El Niyo crée la panique au Kenya où il est de retour après 20 ans d'accalmie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, ravie de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par l'actualité française. Au moins 127 personnes ont été tuyées vendredi soir à Paris dans une série d'attaques terroristes sans précédent. Attaques qui ont eu lieu entre autres au Bataclan et au Stade de France. On déclore par ailleurs plus de 200 blessés, dont 80 grièvement atteints selon une source proche de l'enquête. Voici les images. Paris s'est réveillé ce samedi avec des titres évocateurs à la une des canards. Ceci traduit l'horreur de la veille. Quelques 1500 spectateurs étaient présents au Bataclan, célèbre salle de concert proche du lieu où des diadistes avaient déjà décivé la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo en janvier lorsque des assaillants ont fait éruption. Ils ont tiré en plein dans la foule en criant Allah Akbar. Près du Stade de France, un kamikaze a aussi trouvé la mort en se faisant exploser. Rue de la Fontaine, au roi. A proximité de la place de la République, la terrasse d'une piserie, la Casa Nostra a été visée. Cinq personnes ont été abattues par plusieurs rafales d'armes automatiques, selon un témoin. Au bout de deux heures, on a entendu des noms, des prénoms, et c'était les... c'était, je sais pas, le GIGN ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, les flics. Et ils nous ont demandé de sortir les mains en l'air, de sortir les blessés. Et on est sortis, ils nous ont protégés. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout. Coups de cris, beaucoup de panique, tout le monde s'est jeté au sol. Mais après, c'était méthodique, quoi. Ils tiraient un peu partout au hasard. Et après, je l'ai vu tirer dans des gens, dans la foule, au sol. Donc là, on s'est dit, ça va mal finir, donc il faut qu'on s'en aille. Donc on a essayé de partir, chacun de notre côté, un peu, comme tout le monde. Les condamnations sont aussi venues rapidement du monde entier. Le président Barack Obama a promis que les États-Unis allaient aider la France à traduire les terroristes en justice. Le Kremlin a dénoncé des attaques inhumaines. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite profondément choquée par ces attaques à l'évidence terroriste. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré la France du soutien d'Israël. Plusieurs partis et personnalités politiques de tous bords ont annoncé la suspension de leur campagne pour les élections régionales prévues le 6 et 15 décembre. Ces attaques surviennent dix mois après les attentats djihadistes de janvier contre l'hebdomada satirique Charlie Hebdo, une policière et un supermarché kachère à Paris qui avaient fait 17 morts et ont été suivis de plusieurs autres attaques ou tentatives. Actualité sur le continent africain à présent au Burundi, la violence continue de prendre de l'ampleur. Face à la situation, l'Union européenne a décidé d'évacuer du pays son personnel non essentiel. De son côté, la Belgique conseille à ses ressortissants de quitter Bujumbura. Il s'agit d'une mesure de précaution destinée à protéger les personnels concernés. Rappelons que vendredi dernier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé à la force est-africaine en attente de préparer rapidement un déploiement dans le pays si la situation empirait. En République démocratique du Congo, la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie a rendu public son rapport sur le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante. L'OIF invite le gouvernement et le législateur congolais à poursuivre les réformes sur l'état civil sur la base d'un recensement général de la population. Elle recommande par ailleurs à la CENI d'entreprendre les réformes en insérant les jeunes majeurs. À une année de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a encore deux pas sous la planche. Car la révision du fichier électoral reste une question importante pour la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Selon la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, le fichier électoral a été officiellement stabilisé et fiabilisé. Mais il ne permet pas d'organiser des élections répondant aux standards internationaux. Car ce fichier contient énormément des failles, notamment avec 30% de doublons, des militaires et policiers enrôlés. Et à cela s'ajoutent 1,6 million d'électeurs décédés depuis 2011. Cette mission de la francophonie exige quelques recommandations aux autorités nationales et à la CENI. La mission de l'UE invite les autorités nationales et le législateur à poursuivre la réforme de l'état civil sur la base d'un ressentiment général de la population à vocation d'état civil en vue de créer à l'ADN des liens entre les données issues de ces travaux et la construction du fichier électoral. La mission de l'UE recommande à la CENI 2 entreprendre les réformes nécessaires permettant d'appuyer à un fichier électoral inclusif, intégrant les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans. Soulignons que, pour la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, l'acquisition d'un fichier acceptable et respecter le délai de la Constitution pour les élections en novembre 2016 serait possible s'il y a volonté politique. Douala, la capitale économique du Cameroun, dispose de son plan d'urbanisation à l'horizon 2025, celui de la fin des années 50 étant devenu obsolète. Le nouveau plan vise à poser le diagnostic du cadre et du processus d'urbanisation et des perspectives de développement de la ville. Nous faisons le point avec Narcisse Houma. Douala, la capitale économique du Cameroun a son plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 et le plan d'occupation des sols. L'annonce a été faite hier à la presse par Dr Ntonen-Tonefris, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Douala dispose déjà de son plan de transport et de déplacement. Ce document existe. Donc nous savons comment les routes seront modifiées, quel type de transport nous devons utiliser, que ce soit le transport routier, le transport ferroviaire, le transport fluvial. Le processus d'élaboration du plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation des sols entamés par des études en 2010 a vu son aboutissement avec les arrêtés portant approbation des dix documents. Le plan directeur d'urbanisme est un document de planification qui définit les grandes orientations du développement urbain, la destination générale des sols et la programmation des équipements. L'analyse de la ville a ressorti quatre grands ensembles qui structurent le paysage urbain de Douala. Nous devons retenir que la stratégie de développement a dégagé quatre axes de développement pour que, à l'horizon 2025, la ville de Douala soit une ville émergée. Pour la réalisation de ce chef d'oeuvre, il faudra à peu près 1 400 milliards de francs céphales à l'horizon 2025, soit dans 15 ans, soit 100 millions par an pour le dénage, la voirie, les programmes d'habitat, 300 milliards principalement sur les grands projets. Je le disais en titre, le phénomène climatique El Niño est de retour au Kenya 20 ans après des glissements de terrains meurtriers. Cette tempête est redoutée justement par les Kenyans car source de beaucoup de dégâts. Une pluie battante en novembre, rien d'anormal pour le Kenya. Les fermiers sont habitués à la saison des pluies, mais cette année, ils doivent faire face à El Niño. Ce courant d'air chaud qui provoque des pluies torrentielles avait ravagé la vallée de Kerrio dans l'ouest du pays en 1997. Un souvenir encore bien trop frais pour certains habitants. J'ai entendu un bruit comme une bombe sur la colline ici. Très rapidement, après une vingtaine de minutes, j'ai vu des arbres bouger et tomber. Pendant trois jours, jour et nuit, des trompes d'eau se sont abattues sur la région, provoquant des glissements de terrain. Plus de 78 familles avaient été déplacées après avoir vu leur maison détruite. Aujourd'hui, elles sont encore plus nombreuses. 200 familles habitent un camp temporaire installé par le gouvernement à l'époque. Ils appellent ce village El Niño. Le gouvernement nous a demandé de quitter nos maisons. Même l'endroit où nous sommes maintenant n'est pas bien. C'est un château d'eau. La terre appartient au gouvernement. Nous demandons une solution permanente. Le Kenya a débloqué cette année 163 millions de dollars pour faire face aux dégâts potentiels d'El Niño. Les autorités mettent en garde la population des dangers. Nous avons reçu l'instruction de demander à la population qui habite autour du village d'El Niño de quitter les lieux pour se mettre dans des endroits plus sûrs. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ces réfugiés climatiques n'ont nulle part où aller. Ils n'ont jamais reçu d'aide du gouvernement malgré leurs demandes répétées depuis 18 ans. Le Kenya a prévu de transformer ce camp en forêt, espérant que les arbres permettent d'éviter des glissements de terrain. Mais les 200 familles se retrouvent délogées. Le phénomène climatique El Niño, lui, devrait s'aggraver dans les mois à venir et persister jusqu'en 2016. En Afrique du Sud, les étudiants ont obtenu vendredi de recevoir leurs cours en anglais et non plus en africain. C'est la langue de la majorité blanche qui avait été instaurée lors de l'apartheid dans le pays. Il s'agit pour ces étudiants de l'abortissement heureux de plusieurs mois de protestation. 21 ans après la fin officielle de l'apartheid en Afrique du Sud, les universités abandonnent l'africainse pour l'anglais, la langue la plus communément parlée dans le pays. Cette décision intervient après des mois de vives protestations étudiantines à l'université de Stilinbot contre l'utilisation de l'africainse comme langue principale d'enseignement, une langue qui, selon les manifestants, désavantageait les noirs. La décision de ce vendredi apparaît donc comme une victoire significative dans la lutte pour l'accès à l'éducation menée par ces étudiants qui considèrent la langue de la minorité blanche qui avait instauré l'apartheid dans le pays comme un outil d'exclusion et d'oppression. L'africainse demeure cependant une langue optionnelle d'enseignement à l'université de Stilinbot qui entend rester engagée à la promouvoir. Rappelons qu'au mois d'octobre 2015, un mouvement national avait forcé le gouvernement sud-africain à geler pour 2016 l'augmentation des frais de scolarité pour les universités qui auraient surtout affecté les étudiants noirs les plus pauvres. Un peu plus tôt, en avril 2015, à l'université du Cap, les étudiants avaient obtenu que la statue du colonisateur Cécile Rode soit déboulonnée de leur campus. Toujours en Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa annonce avoir reçu une citation à comparaitre devant un tribunal. Il lui est demandé de s'expliquer sur le massacre de 34 mineurs grévistes tués par la police à Marikana. C'était en 2012. Les mineurs avaient été abattus le 16 août 2012 sur le site de la mine de platine de la société Lomé, près de Rustenburg, dans le nord. La pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid en 1994. Personne n'a été poursuivi à ce jour pour la tuerie de Marikana, tandis que les familles de victimes se battent toujours pour obtenir des dommages et intérêts. Une commission d'enquête indépendante a déjà dédouané Ramaphosa, membre du conseil d'administration et actionnaire de Lomé, jusqu'en janvier 2013, et devenu vice-président du pays après les élections de 2014. Mais des partis d'opposition et des avocats de victimes ont mis en cause son rôle dans le massacre pour avoir demandé la veille de la fusillade le recours à la force publique pour rétablir l'ordre sur le site minier, alors en grève. Cyril Ramaphosa a annoncé au Parlement qu'il ne pouvait commenter l'affaire de Marikana, étant désormais parti dans le dossier judiciaire. Le porte-parole du Parlement a précisé que les avocats de certaines victimes de la fusillade de Marikana étaient à l'origine de cette citation. La présidence a pour sa part indiqué que Ramaphosa avait demandé à ses avocats d'établir sa défense. En octobre, le chef de la police nationale, Riyad Yega, a été suspendu par le président sud-africain Jacob Zuma après que la commission indépendante ait recommandé une enquête sur ses capacités à occuper son poste. Cette commission, présidée par le juge Ayane Farlam, avait attribué la responsabilité de ce drame essentiellement aux policiers et exonéré tous les responsables politiques. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bel après-midi en compagnie de... ...